Parlons cinéma maintenant avec Léa qui est allée voir, jusqu'ici tout va bien. Oui, je vous fais le pitch. Fred c'est le patron d'une PME un peu branchouille et parisienne jusqu'à la moelle. Il traite bien ses clients, il traite bien son personnel de 12 salariés, son ex-femme, son fils et son barman. Oui, le scénario veut qu'il ait une ex-femme qui l'aime toujours, un fils en pleine crise identitaire et un barman qui le secoue de temps en temps. En fait, il traite bien tout le monde, sauf les impôts et malheureusement c'est bien les seuls à qui tu ne peux rien faire à l'envers. Par un concours de circonstances ou plutôt par un coup de baguette magique scénaristique, il se retrouve à délocaliser son entreprise dans un endroit un peu plus exotique, la Courneuve. Alors l'idée pourrait être chouette, éducative et drôle, le choc des cultures entre le snobisme parisien et la banlieue défavorisée. Pas la chouette banlieue défavorisée, la pire banlieue défavorisée, celle qui craint, qui fait peur même à ses natifs, celle où personne n'a ses chances. Le scénario a tous les éléments dans le bonheur, il ne manque rien à part de l'originalité en fait. Ce schéma, on peut le retrouver dans beaucoup de films, quasi tous les films français, celui d'un type qui se fait tarter par la vie, qui sera sur le point d'abandonner, de tout, d'abandonner. Mais heureusement, comme il a bien traité les gens autour de lui, les gens vont lui rendre au centuple. YAY ! Mais même avec les meilleures intentions, malheureusement, parfois on loupe sa cible, alors là je ne sais pas bien qui était la cible, parce que je trouve le film un petit peu fade. Et si je dois lui trouver du relief, je le trouve insultant à la fois pour les parisiens et pour les banlieusards. Du coup, il ne reste plus beaucoup de monde. Est-ce que les habitants en Picardie ont aimé le film ? On me souffre qu'ils ne l'ont pas vu. La vérité c'est que cette histoire elle est pas bien méchante Le film il est pas mauvais Et les comédiens sont généreux mais c'est un film inutile Il est pas particulièrement drôle D'ailleurs il veut même pas l'être Il ne met pas particulièrement de bonne humeur Il est inutile quoi et du coup moi ça m'agace un peu Parce qu'il y a tellement de scénarios qui prennent la poussière Sur des bureaux de production frileux Tellement de cinéastes qui ont des choses à nous dire Ou juste qui ont la capacité de nous faire rire Ou même parfois les deux Jusqu'ici tout allait bien Quand le titre du film n'était que la fin du film Auquel il rend hommage la haine Un vrai bon film sur la fracture entre Paris et sa banlieue Comme je le disais Même avec les meilleures intentions on peut se viander Jusqu'ici tout va bien Jusqu'ici tout va bien Ce n'est pas la chute qui compte C'est l'atterrissage Bravo